10 races de chiens qui sont dangereuses pour les familles avec des enfants Certains des chiens que tu vois dans les films ou dans la rue semblent être vraiment adorables. Tu ne peux pas t'empêcher de penser « Oh, mon enfant adorerait avoir un compagnon aussi mignon ». Mais ce que tu ne savais pas, c'est que certaines beautés poilues ne sont pas faites pour vivre dans des familles avec des enfants en bas âge. Tu découvriras pourquoi dans quelques secondes. Mais tout d'abord, appuie sur le bouton d'abonnement et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. 10. Akita Ces têtes souriantes sont devenues célèbres dans le monde entier après le film « Hachiko ». Tu peux trouver de nombreux mèmes sur Internet où ces boules de poils occupent le rôle principal. Cependant, ces chiens sont étonnamment difficiles dans la vie quotidienne. Tout d'abord, ils sont méfiants envers les étrangers et ils n'aiment pas les enfants qu'ils ne connaissent pas. Les chiens Akita adultes peuvent être agressifs envers les autres animaux et particulièrement les représentants de leur propre race. Comme résultat, ils peuvent soudainement attaquer les autres chiens en ignorant la différence de taille. Selon le classement de Intelligence of Dogs, l'Akita se situe à la 104e place sur 138. Ce classement reflète la facilité avec laquelle les races de chiens peuvent apprendre les ordres et à quel point ils sont obéissants. 9. Dalmatien Le film « Laissant un dalmatien » a servi de campagne publicitaire parfaite pour cette magnifique race de chiens, mais les créateurs du film ont quelque peu enjolivé les dalmatiens. Les chiens de cette race sont grands, extrêmement forts et hyperactifs. Même si ton chien est sociable et est habitué à recevoir l'attention des enfants, tu devrais faire extrêmement attention à ses interactions avec les enfants. Ne les laisse jamais tout seuls, même pas pendant une minute. De plus, un dalmatien a besoin d'un sérieux entraînement pour éviter qu'il ne devienne un danger public. Leur position dans le classement de Intelligence of Dogs est 62e. 8. Petit chien russe Le petit chien russe est un chien gentil et très fidèle, mais tu devrais te rappeler qu'il a une nature vraiment sensible. S'il y a des enfants actifs dans ta famille, ce sera un chien constamment stressé. Ce petit chien deviendra rapidement peureux et craintif, ce qui peut parfois le rendre agressif. Les petits chiens russes sont connus pour leur fragilité. Tu ne devrais pas les tenir trop forts, les serrer ou les faire tomber, même d'une petite hauteur. Les éleveurs recommandent généralement ces chiens pour les personnes seules et les familles avec des enfants adultes. 7. Doberman Les Doberman sont d'excellents chasseurs avec des qualités d'obéissance parfaites, et c'est une des raisons pour lesquelles les familles avec des enfants pensent souvent à adopter ce type de chien. D'un côté, cela est logique, étant donné que ces chiens ont un instinct très développé pour protéger les petits. D'autre part, ils ont également une forte envie de dominer. Cela requérera beaucoup d'entraînement pour que le chien se rappelle que tes enfants sont les maîtres au même titre que toi, et qu'ils ont non seulement besoin de protection, mais aussi de respect. Enfin, tu dois minutieusement choisir le chien que tu adopteras, étant donné que cette race a grandement souffert d'un élevage peu scrupuleux. Les Doberman sont à la cinquième place du classement de Intelligence of Dogs. 6. Yuski Si tu adoptes un yuski de Sibérie, prépare-toi à avoir un autre enfant qui sera espiègle, dynamique, et qui demandera un tas d'attention et des heures de promenade. Cette race n'est pas agressive du tout, mais cela ne veut pas dire que tu peux laisser ce genre de chien tout seul avec tes enfants. Un yuski est un chien fort, grand et joueur, et il peut exprimer ses émotions en sautant sur un enfant. Cela pourrait blesser ou effrayer un jeune enfant. Tu devras donc apprendre à ton chien à montrer ses sentiments d'une manière correcte. Tu devrais bien réfléchir avant d'adopter un chien de cette race dans une famille avec des petits-enfants ou d'acheter un yuski comme premier chien. La position du yuski dans le classement de Intelligence of Dogs est de 77 sur 138. 5. Bazenji L'autre nom de ce chien est Terrié du Congo. A première vue, c'est un animal idéal. Il ne sent pas mauvais, il ne fait pas de bruit, et c'est un régal pour les yeux. Malheureusement, il y a aussi des côtés négatifs. Les bazenjis sont irrépressiblement curieux et extrêmement intelligents. Comme résultat, ils ont tendance à désobéir. Ces chiens occupent l'avant-dernière place dans le classement de Intelligence of Dogs. Les éleveurs affirment que ce chien pourrait parfaitement connaître tous les ordres. Cependant, à chaque fois que tu lui donnes un ordre, le chien décide s'il veut obéir ou pas. De plus, ces chiens sont inégalables dans l'art de l'évasion. Ils ne peuvent même pas être arrêtés par des grillages en les escaladant avec facilité. Avant d'adopter ce chien, tu dois réfléchir pour savoir si tu seras capable de lui apporter autant d'attention qu'à tes enfants. Le berger d'Asie centrale ressemble à un ours blanc en peluche. Mais ne te laisse pas avoir. C'est un chien exceptionnellement fort et grand. Les chiens de cette race sont de parfaits protecteurs, mais en même temps, ils ont tendance à dominer. C'est pour cette raison qu'un berger d'Asie centrale, dans une famille avec des enfants en bas âge, aura besoin d'un programme complet d'entraînement. C'est une étape nécessaire afin d'apprendre aux chiens la hiérarchie dans la famille. Les bergers d'Asie centrale peuvent prendre du temps à obéir aux ordres. Et si le chien a par exemple fait tomber ton enfant, le chien tardera avant de réagir à tes cris. Si tu es un maître inexpérimenté qui rêve d'avoir un animal qui ressemble à un ours en peluche, opte plutôt pour un Terre-Neuve ou un Saint-Bernard. Le chihuahua est considéré comme étant la race la plus petite du monde. Ces chiens sont généralement conscients de leur fragilité, et c'est pour cette raison qu'ils ne font pas particulièrement confiance aux enfants. Un jeune enfant peut percevoir ce chien comme un jouet, plutôt que comme un être vivant. De plus, la majorité des chiens de cette race sont de véritables enfants. Ils s'attachent à leur maître, et ils deviennent très jaloux si quelqu'un d'autre apparaît dans la vie de leur maître. Si un chihuahua n'est pas dressé, ils pourraient commencer à mordre, et ses dents, bien que petites, sont très acérées. La place de ce chien dans le classement de Intelligence of Dogs est de 125. Numéro 2. Pékinois La caractéristique la plus importante de n'importe quel Pékinois, c'est son égocentrisme. La majorité des Pékinois détestent les enfants qui font trop de bruit et qui essaient de les toucher ou de les caresser. Un Pékinois n'acceptera pas ce genre d'attitude. Si ses maîtres ne l'ont pas dressé, le chien peut même mordre. Tu pourrais être chanceux et tomber sur un chien avec un caractère différent, mais si tu veux un animal qui aimera de tout son cœur tes enfants, alors réfléchis à une autre race. Les Pékinois sont situés à la 132ème position du classement de Intelligence of Dogs. Numéro 1. Corgi On dit souvent que le corgi est un petit chien de berger qui pense être grand. N'importe quel éleveur de chiens consciencieux devrait t'avertir que cette race n'est pas la meilleure pour les familles avec des enfants ou pour les personnes au cœur tendre qui gâteront l'animal. Les jeunes corgi peuvent facilement devenir agressifs lorsqu'ils fatiguent. Ces chiens savent aussi qu'ils peuvent toujours s'en tirer. Parce que sérieusement, parce que sérieusement, est-ce que tu as déjà vu plus mignon que ça ? Cela est particulièrement vrai pour les mâles. Il est plutôt difficile de changer ce comportement une fois que le chien est habitué à cette absence d'autorité. Les corgi sont des chiens de berger. Il est donc possible que ton animal développe l'habitude de rassembler les enfants et de les regrouper à un endroit qu'il considère comme sûr. Cela semble être mignon. À part si tu sais que le chien regroupe les plus petits en leur mordant les jambes. Naturellement, cela peut effrayer ton enfant. Cependant, les corgi sont plutôt haut placés dans la liste de Intelligence of Dogs. Ils occupent la 11ème place sur 138. Quel chien t'as le plus surpris dans cette liste ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à cette chaîne pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501